Mon fils Sabri est parti en août 2013 pour la Syrie. Quand je lisais cette phrase « Maman, je suis en Syrie », mon cerveau me disait « Maman, je suis mort ». Et je disais à mon mari « Écoute, Sabri est mort ». Il me dit « Mais non, Sabri est en Syrie ». Je lui dis « Non, il est mort ». Parce que pour moi, dans ma tête, il était mort. Il a côtoyé des gens qu'il n'aurait jamais dû côtoyer. Donc des gens qui sont comme ça à l'affût et qui guettent les nouveaux venus, on va dire. Il allait fêter ses 19 ans. Mon mari était parti se promener. Il reçoit un appel de Syrie. Il dit « Ah, mon fils m'appelle. Enfin, je vais entendre mon fils ». Il décroche le téléphone. Et c'était un Syrien qui le félicitait parce que son fils était tombé martyr. Et quand on vous annonce la mort de votre enfant, on ne vous donne pas son nom véritable, on vous donne son nom de combattant. C'est comme si vous, vous n'étiez plus le parent de cet enfant-là. Peu importe les origines, peu importe la religion. Au départ, ça peut arriver à tout le monde. Vous êtes touché par ce drame ? Vous n'êtes plus seul. Appelez le 0800 005 696. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...